Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur les produits texturisants. C'est parti ! Oui, je sais, ça fait mille ans que je ne suis pas passée par là. Enfin, mille ans, tout est relatif. En vrai, ça ne fait pas si longtemps que ça. Mais je sais, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Mais t'es où ? T'es quand tu refais de vidéo ? » Bref, oui, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Concrètement, je n'avais pas de choses miraculeuses à vous dire. Mes cheveux, vous voyez comment ils sont coiffés, un peu comme d'habitude, de pompons. En ce moment, je ne fais pas des trucs fous avec mes cheveux, d'autant plus que le temps n'est pas top. Enfin, n'est pas top. Disons qu'il fait plus froid et que du coup, je n'ai pas envie de toucher mes cheveux tous les jours. Donc, je n'ai pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo. Donc, ça explique le pourquoi du comment, de pourquoi je n'étais pas là. Mais je vous conseille, si vous avez envie de me suivre, si vous avez un Instagram, un Instagram ? Si vous avez un Instagram, toujours plus. Si vous avez un Instagram, je vous conseille de me suivre sur Instagram. Je vous laisse le nom de mon Instagram, Cotton and Wild. Enfin, c'est toujours pareil. Et je fais, en fait, des Instastories quasiment tous les jours. Donc, comme ça, on reste en contact, on peut se parler en message privé, tout ça, tout ça. Enfin, bref, les produits texturisants. Alors, déjà, c'est quoi ? Je n'ai pas la boîte là parce que j'ai testé ça il y a quand même un petit moment maintenant. Mais je vous mets, j'essaie de vous mettre une photo par là du produit que j'avais utilisé. Je ne me souviens plus de la marque précisément. Je vous mets aussi un lien en barre d'infos en essayant de le trouver, je ne sais pas où, sur Amazon. Comme ça, vous pourrez aller voir ce que c'est. En fait, c'est des produits qui vont vous permettre de changer la texture de vos cheveux. C'est des produits, en fait, lissants. Enfin, qui vont rendre vos cheveux lisses. Donc, vous allez passer d'un cheveu crépu, bouclé ou frisé à lisse. Mais de façon éphémère. En tout cas, c'est ce que promet le produit. Donc, moi, je vais vous raconter un petit peu le pourquoi du comment, de pourquoi j'ai testé ça, etc. Pour vous compreniez un petit peu le contexte. Ça fait un petit moment maintenant. Ça faisait des années que je n'avais pas défrisé mes cheveux. Tout simplement parce que j'avais compris que ça bousillait clairement les cheveux, etc. Et que j'avais envie que mes cheveux poussent, qu'ils aient du volume, tout ça, tout ça. Et le truc, c'est que je me suis confrontée. Enfin, un jour, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas du tout, mais du tout, à gérer mes cheveux. Ça faisait un moment que je ne les avais pas défrisés. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de tissage. Je commençais à avoir une bonne masse de cheveux. Et quand tu ne sais pas t'occuper de tes cheveux, quand tu n'as pas encore créé ta routine. Parce qu'à ce moment-là, concrètement, j'utilisais déjà les bons produits et tout ça. Les bons shampoings, les bons conditionneurs, les bonnes huiles et tout. Mais c'est juste que je n'avais pas de routine. Et du coup, c'était une vraie galère. Enfin, bref. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo du début où je vous dis que j'avais l'impression que mes cheveux, c'était toujours un gros bloc. Qu'ils étaient collés entre eux tout le temps. En gros, c'était ça. Et c'est vrai qu'en plus, à cette époque-là, je ne sais plus si c'était au début de l'hiver ou à la fin de l'hiver, mais il pleuvait tout le temps à Paris. Enfin, comme d'habitude, j'ai envie de dire. De toute façon, Paris, encore aujourd'hui, c'est grand ciel gris. Donc, c'est génial. Et du coup, je pouvais faire des trucs dans mes cheveux. Ça ne tenait jamais. Donc, je me faisais des braid-out, des machins et tout. J'enlevais. Ça ne tenait pas. Absolument pas. Ça ne tenait même pas une journée. Ça tenait. Genre, j'enlevais ça le matin. J'allais au boulot. J'arrivais au boulot. J'avais une coupe de folle, en fait. Donc, à chaque fois, je finissais par m'attacher les cheveux. Et puis, voilà. Et quand je me séchais les cheveux au sèche-cheveux, histoire qu'ils soient un petit peu plus ready et pouvoir me faire une couette et que ça soit un peu lisse, là, il suffisait que j'aille dehors. Et avec toute l'humidité, mes cheveux qui sont très poreux, ils absorbaient toute l'humidité. Et mes cheveux étaient juste trop moches. Ça faisait une espèce de mousse, en fait, comme une mousse, là, au-dessus de mes cheveux. Enfin, bref. J'en pouvais plus. J'étais à deux doigts de me redéfriser les cheveux. Et c'est vrai que je réfléchissais quand même. Parce que je sais que quand tu fais un défrisage, après, voilà, t'en as pour je sais pas combien d'années. Parce qu'en fait, tous les cheveux qui seront défrisés, ils restent défrisés. Forcément, ils redeviennent pas crépus. Donc, ça y est, je me posais la question. Je me disais, ouais, mais si je me défrisse les cheveux, je vais faire quoi qu'on me coupe après, etc., etc. Donc, limite, j'étais à deux doigts de me défriser les cheveux. Et en plus, de les couper bien court, de sorte à pouvoir les coiffer facilement. Mais bref, en cherchant sur YouTube à l'époque, puisque, voilà, comme tout le monde, je vais voir des vidéos YouTube, je m'inspire de vidéos d'autres filles. Je suis tombée, en fait, sur ces produits-là, qu'on appelle texturisants. Et qui sont, en fait, soi-disant une bonne alternative au défrisage. C'est-à-dire que ça va, en gros, te lisser les cheveux. Sur plusieurs, ça tient plusieurs semaines. Il me semble que ça tient un mois et demi. En tout cas, ça promettait de tenir un mois et demi. Et après ça, tes cheveux redeviennent crépus comme avant, sans aucun souci. Donc certes, c'est chimique, puisque ça te change la nature de cheveux. Mais c'est pas définitif. Donc je me suis dit, hmm, pourquoi pas tester ? Je vous avoue que quand tu vois la promesse, et quand tu voyais la galère de mes cheveux, d'autant plus que, voilà, c'est quand même des cheveux de type 4C, compliqués à manager et tout ça, tout ça. À manager, tout quoi. Du coup, je me suis dit, ouais, c'est bien beau les promesses, mais je pense que sur moi, ça n'a pas marché. Enfin, je partais déjà quand même avec pas mal d'a priori. Et donc, voilà, je me suis dit, teste, et tu verras bien. Donc je suis partie acheter mon petit produit dans le magasin à Château d'Eau, où je vais tout le temps acheter tous mes produits, etc. Donc il y en avait, il y avait même plein d'autres marques et tout. Donc voilà, je pense que c'est un produit que vous pouvez trouver un peu partout. J'achète ça. Je le fais le soir même correctement sur ma tête. Alors concrètement, il me semble que tu as un produit que tu dois mettre, qui change en fait du coup la nature de tes cheveux. Et ensuite dedans, tu as aussi une petite bouteille de shampoing que tu dois utiliser après. Donc en gros, c'est avec ça que tu vas te faire tes shampoings les semaines qui suivent pour pas utiliser ton vrai shampoing. Parce que si tu utilises ton vrai shampoing, tes cheveux, ils vont pas tenir aussi longtemps. Donc voilà, il me semble que t'as que deux produits à l'intérieur. Et en gros, concrètement, ça se passe comment au niveau de la pose ? Je me souviens plus exactement, mais c'est pas très compliqué. C'est long, mais c'est pas très compliqué. Il faut te poser le premier produit, etc. Enfin comme il faut, nanana. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un blowout. Donc tu passes ton sèche-cheveux dans toute ta tignasse. Et ensuite, il faut aussi les lisser avec un fer à lisser. Donc en soi, déjà, ça demande quand même trois étapes. Ça demande aussi d'appliquer de la chaleur. Ça demande, voilà, puis le produit est chimique quand même, même si tes cheveux sont censés redevenir comme avant. Donc c'est pas non plus anodin de faire ça sur ses cheveux. Mais voilà, j'ai testé le truc. Et franchement, j'ai été, mais je sais pas pourquoi je rigole, mais c'est parce que j'avais tellement d'a priori avant que je me suis dit, laisse tomber, ça va être un désastre. Et en fait, pas du tout. Alors là, j'ai vraiment pas du tout envie d'inciter qui que ce soit à se lancer là-dedans. Je vous raconte mon expérience, comment elle s'est passée et ce que ça a fait sur mes cheveux. Donc prenez bien mes mots, voilà, prenez pas tout au pied de la lettre, mais je vous explique comment pour moi ça s'est passé. Et sincèrement, je me fais le truc et tout et tout. Et ensuite, je me sèche les cheveux déjà au sèche-cheveux. Et déjà, je vois une grosse différence. C'est-à-dire que moi, ça m'arrivait de me faire des blowouts, ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire que mes blowouts, oui, tu le fais. Déjà, c'est un peu galère. Et puis, ils sont détendus, tes cheveux, mais pas tant que ça. Alors que là, vraiment, les cheveux détendus. D'ailleurs, la photo que j'ai, la photo de profil que j'ai par là, la photo de profil de YouTube, c'est le blowout que je venais de faire juste après avoir utilisé ce produit-là texturisant. Donc vraiment, le truc, j'avais les cheveux détendus au maximum. Et ensuite, je me suis fait mon lisseur. Je vous mets aussi une photo. J'espère qu'il me reste une photo dans mon téléphone. Si je la trouve, je vous la mets par là. Comme ça, vous voyez aussi au moment où j'ai lissé. Et tu prends deux secondes pour lisser, en fait, avec ton fer à lisser. C'est-à-dire que tu fais un passage, tes cheveux sont déjà ultra raides, alors que le reste, c'est quand même un blowout super gonflé. Donc vraiment, c'est quand même assez impressionnant. Après, tu sais que tu te bousilles les cheveux quand même. Il faut dire ce qu'il y a. Mais c'est quand même assez impressionnant en termes de résultats. Ensuite, comme je vous le disais, ce que ça promet, c'est que ça promet de rester quand même plusieurs semaines. Donc là, pareil, je me suis dit, je vis quand même à Paris. Il fait très humide. Mes cheveux sont extrêmement poreux. Donc c'est obligé. Et ça va durer genre peut-être deux, trois jours, mais pas plus. Et en fait, oui, effectivement, ça a tenu pendant un mois et demi. C'est un truc de dingue. Je me suis lavé les cheveux avec leurs petites bouteilles, sans aucun... Enfin, ça n'a pas duré un mois et demi. Ça a dû durer un mois. Je me suis lavé les cheveux avec leurs petites bouteilles, etc. Et même à la fin, je n'avais plus de produits, parce que la bouteille est toute petite. Donc je me lavais les cheveux avec mon shampoing. Et ça a vraiment duré un mois. La différence, c'était juste dingue. C'est-à-dire que concrètement, j'avais les cheveux tout le temps attachés, du coup, en pompon comme ça, mais un seul pompon. Et là, mes cheveux étaient vraiment aplatis, bien comme il faut. Il n'y avait pas de petites mousses là au-dessus, de petites mousselines. Donc c'était juste dingue. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Par contre, petit bémol, parce que c'est pas tout beau, tout rose. Certes, ça a tenu longtemps. Donc les premières sont tenues. Là, il n'y a pas de souci, etc. Par contre, le premier bémol, forcément, c'est que c'est chimique. Et puis aussi, le souci. Le truc aussi, là où je dois quand même vous prévenir, c'est que moi, en fait, ça faisait des années que je n'avais pas défrisé mes cheveux. Donc j'avais 95% de mes cheveux qui étaient quand même avec leur texture naturelle. Mais j'avais quelques centimètres. Je vais avoir, je ne sais pas moi, 3-4 centimètres de cheveux vraiment en pointe qui étaient défrisés des années avant, en fait. Et ton cheveu, s'il est défrisé, il reste défrisé pour toujours. Ça, c'est clair et net. Et du coup, sur ces pointes-là, mes cheveux se sont graves abînés. Je pouvais vraiment voir une différence de matière, en fait. Il restait sec, en fait, au bout. Je pouvais appliquer des trucs lissants. Enfin, des trucs lissants, non. Mon produit... Mon quoi ? Mon leave-in conditionneur. Et ça ne faisait pas du tout le même résultat que là où c'était... Enfin, que sur quasiment toute la longueur où c'était doux, etc. Les pointes restaient toujours, toujours sèches. Donc concrètement, si vous avez déjà défrisé vos cheveux, je ne vous conseille pas du tout d'utiliser ça parce que ça va vous les bousiller. Surtout si la plupart... Enfin, si genre vous avez les cheveux défrisés au 3 quarts ou à la moitié, c'est mort. N'utilisez pas du tout ça parce que vous allez devoir couper vos cheveux. Ça, c'est clair et net. Je pense que si tu as les cheveux aussi qui sont colorés, c'est mort aussi parce qu'ils doivent être abîmés. Donc voilà, attention à ça. Donc voilà, concrètement, mon expérience sur les produits texturisants, c'est... Je vais dire, c'est mitigé. Si je dois conclure, c'est mitigé. Mitigé pourquoi ? Parce que ça reste quand même des produits extrêmement chimiques et que voilà, si aujourd'hui, on me disait est-ce que tu as envie de le faire pour avoir les cheveux lisses ? Ben non, non merci. Je sais comment me rendre les cheveux lisses un peu moins sans les agresser... Enfin, en les agressant moins, du moins. Donc je ne le ferai pas. Franchement, au final, ça a tenu ses promesses. Après, je pense qu'il faut faire attention avec ce type de produit. Il ne faut pas le faire souvent, je pense aussi. Quand je dis qu'il ne faut pas le faire souvent, c'est-à-dire que même deux fois par an, je trouve que c'est déjà énorme. Ça reste quand même un produit qui est très chimique et ça reste un produit... Bon, après, tu me diras, quand tu utilises un produit normal de supermarché, ça reste aussi un produit chimique. Mais voilà, là, ça change quand même sa nature de cheveux. Donc il faut faire quand même attention parce que voilà, à tout moment... Et puis surtout, faire ses soins bien comme il faut après parce que sinon, tu es sûre de perdre tes cheveux. Tu fais des choses. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre, comme je vous ai dit, sur mes autres réseaux sociaux, surtout Instagram parce que c'est là où je poste le plus de choses, surtout sur Instastory. J'y suis très souvent, quasiment tous les jours. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada